hello coucou est ce qu'il ya du monde avec moi ce soir n'hésitez pas à me faire un petit pouce un petit coucou juste pour me confirmer que tout va bien chez vous que vous voyez bien que vous entendez bien voilà c'est juste pour me rassurer à vrai dire moi savoir si tout est ok de votre côté je n'ai pas trop vérifier le son un petit peu plus fort je sais pas si ça change grand chose chez vous mais bon coucou tout le monde salut jesse coucou brindy a ça y est j'ai un doute sur le prénom pourtant j'ai déjà demandé ah j'ai déjà oublié mince merci jesse sali karine en bas madame red red aussi j'ai oublié le prénom au frère et je me le note parce qu'à chaque fois je suis mal à l'aise du coup je me souviens plus des prénoms salut aurore salut séverine ah il y en a qui rigolent ça me fait rire bah oui mais bon c'est un peu gênant quand même salut Brigitte oui exactement aurore ça va être mon dernier live avant l'été ah oui josiane c'est ça faut que je me le note brindy c'est josiane et madame red red je m'en rappelle plus bonsoir martine bonsoir emilia coucou tout le monde salut véronique bienvenue sur ma page l'atelier d'agathe bonsoir amandine ah je vois des petits pouces des petits coeurs des petits bonhommes qui rigolent ça fait plaisir bon comment vous allez est ce que tout va bien chez vous bonsoir claudette avant la louisiane oui à karine bon il faut que je me note absolument josiane karine salut catherine bonjour sylvie alors oui ça va être mon dernier ma dernière parenthèse créative avant l'été il y en a qui se moquent oh je sens qu'il y en a qui rigolent chez eux chez elle pardon bonjour sylvie parce qu'après effectivement je ferai pas de live durant l'été oh ben non mais pleurez pas non plus maintenant je vois les petits bonhommes qui font qui ont qui ont petites larmes c'est pas grave on va se retrouver à la rentrée au mois de septembre oui en plus c'est vrai que j'ai un beau projet c'est ce qu'écrivait brigitte c'est que je vais m'envoler pour la louisiane avec ma marraine et une de mes filleules pour une convention sans pin up qui a lieu en louisiane au mois d'août et bien évidemment on va on va y rester quelques jours avant pour visiter le pays donc voilà c'est un beau projet qu'on a toutes les trois bon alors ce soir je vous montre le projet c'est une boîte coucou karine et nadine une boîte qui est assez grande quand même je ne vous ai pas donné les mesures mais fait ouais on c'est ce que j'allais dire 11 de haut donc c'est une boîte assez assez conséquente que j'avais déjà réalisé en plus plate et en plus grande et en plus petite et là j'ai complètement redimensionné mon projet pour pouvoir y mettre alors est ce que vous avez deviné ce que j'avais mis dedans il ya des indices sur la boîte est ce que vous avez deviné je vous montre c'est une boîte que j'ai appelé boîte plioche serviettes parce que a priori on peut faire des des présentations de serviettes sur les assiettes avec ce pliage là et donc quand on ouvre alors pour l'ouvrir il faut prendre deux coins opposés et vous tirez comme ça vous pouvez l'ouvrir hop complètement et voilà ce que là à l'intérieur des nounours à la guimauve bien sûr alors donc la boîte elle est pile poil fait pour contenir ces boîtes alors j'ai pas d'action c'est chez jeff de bruges mais je en grande connaisseuse de nounours à la guimauve n'est ce pas ce sont les meilleurs vraiment c'est ce que je préfère et encore plus cela chocolat au lait et caramel c'est une tuerie je vous le jure et il ya plein de parfums qui existent il ya plein d'autres sortes ils sont tous très bons mais c'est mes préférés ce sont cela alors quand même je vous disais qu'il y avait un petit indice parce que sur la boîte vous avez vu j'ai essayé de mettre un petit peu de baies des bermudes pour rappeler les baies des bermudes de la des petits des petites lunettes et puis je me suis dit alors elles vont se demander pourquoi est ce que j'ai été posé deux petites enfin une paire de lunettes ici on peut se poser la question une fois qu'on a le contenu on comprend mieux n'est ce pas j'ai voulu rappeler les lunettes de l'emballage alors je n'ai pas goûté ceux de cyril lignac brigitte il paraît qu'ils sont très bons mais ils sont aussi très très cher donc je vais me contenter de jeff de bruges c'est très bien et oui pour celles qui ne me connaissent pas encore je suis une sacrée gourmande et j'aime beaucoup le chocolat et et alors cela je vous jure ils sont trop trop bons puis c'était mon anniversaire la semaine dernière et j'en ai eu plein en cadeau de toutes sortes d'ailleurs et je me suis régalé c'était super donc voilà pour l'histoire des petites lunettes alors les petites lunettes elles viennent enfin vous explique un petit peu d'où ça vient tout ça je vais vous je vous montrer un petit peu tout ça après et donc j'aime bien cette idée de fermeture alors quand on la ferme normalement quand on l'ouvre hop il ya un petit effet un peu ressort que j'aime bien et puis il faut vraiment faut vraiment oser tirer pour l'ouvrir complètement et à l'intérieur il y a même de petites déco à l'intérieur alors là j'ai vraiment adapté les dimensions à emilia elle confirme c'est une tuerie oui j'ai vraiment adapté les dimensions pour que la boîte jeff de bruges je vous promets un j'ai pas d'action mais franchement bon bref rentre dans cette dimension donc là ce soir on va faire cette taille là et je me dis que on n'est pas obligé de mettre une boîte comme ça à l'intérieur on peut mettre plein d'autres petites choses la boîte elle est assez conséquente pour faire un beau cadeau pour pour une naissance pourquoi pas pour on peut glisser un doudou à l'intérieur pour pour noël pourquoi pas avec des peut-être des papiers un petit peu plus sur le thème de noël mais pour offrir des chocolats pour noël ça fait un petit effet je trouve vous connaissiez un peu cette heure vous l'avez peut-être déjà vu bonsoir anessa vous avez peut-être déjà vu ce système là et je vous dis on peut la faire moins haute plus grande plus petite il ya plein plein de possibilités après une fois qu'on a compris le principe on peut s'amuser voilà voilà alors pour et pour ses ce modèle là alors pour tout vous dire le texte tout plein de merci pour tous et parce que j'ai prévu c'est le cadeau des maîtresses de mes filles qui vont qui va donc à trouve qui vont être offertes demain j'en ai fait une deuxième puisque j'ai deux filles qui sont encore en élémentaire ma troisième elle est au collège donc on fait plus de cadeaux aux profs un collège mais pour inès qui est en cp et zoé qui est en ce2 voilà ce que j'ai prévu et donc je leur ai j'ai acheté une boîte de chocolat pour les maîtresses et je vais leur offrir là dedans et en fait je vous ai pas trop montré j'ai pas trop fait de déco parce que j'ai pas tu n'étais pas très très inspiré mais bon je vais encore toute la soirée pour trouver une idée de déco sur les sur les parois mais là j'ai juste glissé j'ai juste mis une petite en pochette et à l'intérieur j'ai demandé à chacune de mes filles d'écrire un petit mot à leur maîtresse alors bon on va pas lire mais bon je montre un peu à quoi ça ressemble à les grands romans d'amour de mes filles pour leur maîtresse qu'elles adorent et je trouve que ça personnalise un petit peu le la boîte le petit cadeau je faisais ça sympa de les associés de les associés aux aux cadeaux donc là c'est quasiment la même j'ai juste changé le papier imprimé en dessous mais c'est le même principe c'est la même boîte d'ailleurs de de chocolat et à l'intérieur autant celle ci j'ai été partie sur un pliage serviette sur le dessus bleu autant là je suis partie sur un pliage serviette blanc et donc ça donne un autre effet notre une autre allure à la boîte bon après voilà c'est comme on veut voilà les différences après j'ai resté un oubli à que le papier imprimé du fond qui change mais sinon je suis resté sur le sur le même principe je voulais voir ce que ça donnait en blanc en gardant le en gardant le même bleu que le fond de la boîte et en changeant en mettant du blanc les deux sont bien non les deux sont bien est ce que vous avez reconnu la collection de papier design je suis sûre que vous l'avez tout reconnu il s'agit de la collection impression solaire donc ce sont des grandes feuilles je le dis à chaque fois moi je les ai coupé parce que c'est plus facile à montrer et à manipuler impression solaire dont des grandes feuilles et un combo de bleu senn stellaire et bleu nuit je les adore donc j'ai utilisé celle ci pour la boîte de zoé et celle ci ici pour la boîte de non l'inverse pas bon peu importe voilà et puis on retrouve mes petites rayures parce que l'idée c'était de rappeler aussi les rayures de la boîte des chocolats à la guimauve je trouvais que ça allait bien et puis le petit moucheté aussi les billes est chouette et puis il y en a une sixième qui est là alors d'un côté on a surtout du bleu et de l'autre côté on a du du gris granit le combo de couleurs c'est vraiment gris granit et bleu et je trouve que c'est chouette on fait des jolis projets avec moi j'aime beaucoup cette collection et puis maintenant je peux vous en parler parce que jusqu'à présent on avait un souci avec ce tampon je sais pas si vous êtes au courant avec cette collection de papier design on a ce tampon qui est assorti et des dailles qui sont juste magnifiques d'ailleurs voilà la petite étiquette c'est celle que j'ai utilisé sur mes boîtes ici on avait un souci avec ce tampon là jusqu'à la semaine dernière je crois puisque il y avait ce tampon ici qui figurait sur la jaquette mais qui ne figurait pas sur les tampons il est un problème enfin un défaut il manquait ce tampon là sur les sur la planche de caoutchouc mais ça a été réparé maintenant c'est tout c'est tout bon c'est tigidou comme disent nos amies américaines donc je peux vous en parler et on a les dailles assortie c'est une très très chouette collection vraiment le petit nounours est ce que vous voyez d'où il vient salut christelle alors j'ai raté des petits des petits commentaires je m'excuse je vais je vais regarder tout ça après là je vais regarder les commentaires donc le petit nounours ici que j'adore c'est une c'est une planche de tampon qui s'appelle quand on me alors oui c'est tout en anglais mais on s'en fiche parce que ce qui nous intéresse et surtout les petits personnages qui sont là et le petit nounours que j'adore il était déjà dans l'ancien catalogue annuel il a été reconduit et c'est à mon plus grand bonheur d'ailleurs et je trouvais que le petit nounours si ben il ressemblait il avait une petite à lui fin je crois qu'il allait bien avec le thème de mon contenu et sa petite salopette et bien je l'ai découpé je l'ai dessiné dans du papier design et je l'ai découpé pour le coller dessus voilà voilà et donc les petites lunettes ce que vous savez d'où elles viennent vous savez que c'est la celebration en ce moment pour celles qui savent pas la celebration c'est une super période chez stampin up qui va durer tout le mois de juillet tout le mois de août et la celebration en fait vous choisissez un cadeau par tranche de 60 euros d'achat alors j'ai pas sorti ma brochure mais je vais vous la trouver hop elle est là la celebration donc cette brochure là en fait ce sont que des produits stampin up mais que vous ne pouvez pas acheter vous ne pouvez que les gagner par tranche de 60 euros d'achat vous pouvez choisir soit des tampons soit les daïs là ce sont les daïs qui sont assortis autant qu'on peut potable soit des papiers soit encore des tampons soit un petit assortiment de cartes et d'enveloppes on a encore du papier ici qui est magnifique avec des des notes à métalliser or et argent là on a un cadeau un petit peu plus conséquent donc là c'est par par tranche de 60 mais c'est par tranche de 120 ici aussi on a toute une collection de daïs qui est assortie à des tampons qui sont dans le nouveau catalogue dans le oui dans le petit catalogue dans le gros catalogue annuel page 157 là aussi c'est un cadeau un petit peu plus conséquent parce qu'on a toute une série de papier design à plus la planche de tampons bref on a plein de petites choses et ça c'est pendant le mois de juillet et le mois d'août et pourquoi je vous parle de ça parce que mes petites lunettes qui sont là je les ai trouvées dans le lot hip hip hippo c'est donc c'est un cadeau qu'on peut avoir par tranche de 60 euros d'achat par les tampons et puis par tranche de 60 euros d'achat on peut avoir les daïs qui sont assortis aux hippopotames mais ce qui est génial dans la planche de daïs c'est qu'on a certes les daïs pour découper nos trois petits hippopotames qui sont trop mignons mais on a plein d'autres petits daïs qui vont vous permettre de faire plein de choses on a un petit un petit parapluie parasol et les lunettes de soleil elles sont là en fait j'ai utilisé ce daï là pour faire les lunettes de mon ourson et puis et puis voilà on a plein d'autres petites choses bref j'adore voilà pour l'histoire des petites lunettes voilà je crois que j'ai tout dit pour présenter mes petits mes petites boîtes est ce que ça vous plaît comme boîte et alors là cette boîte là c'est pas celle que je vais offrir aux maîtresses parce qu'elle est déjà entamé d'ailleurs je sais pas s'il en reste beaucoup oh là là il en reste plus beaucoup qui sait qui m'en a mangé bon le laisse ouverte parce que à mon avis me connaissant je vais peut-être en manger un tout à l'heure voire deux voire trois bon voilà alors ce soir je vais en refaire une avec vous est ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ont préparé le matériel j'ai donné j'ai posté l'annonce un petit peu tard hier je m'en excuse je voudrais savoir s'il y en a qui bricolent en même temps que moi et pendant que vous répondez je vous fais un petit coucou quand même si je me fais pas de pros mani pomme voilà salut tout le monde vous voyez ma tête je sais c'est pas ça que vous si vous intéresse mais bon je me dis qu'il ya peut-être des gens qui arrivent pour la première fois sur ma page facebook l'atelier d'agathe ou qui sont sur youtube qui me regardent en replay salut à ceux et celles qui me regardent en replay bienvenue sur ma page l'atelier d'agathe je vais me présenter rapidement je m'appelle agathe richard je suis démonstratrice indépendante stampin up depuis plus de sept ans maintenant et j'habite en loire atlantique pas très loin de nantes pas très loin de la vendée au sud de nantes dans une petite commune qui s'appelle le bignon et du coup je n'arrive pas à lire les commentaires en même temps oui je crois qu'il y en a qui vont bricoler en même temps c'est chouette voilà donc moi j'ai fait le stampin up mon activité principale je m'éclate j'ai pas l'impression de travailler à vrai dire puisque je passe mon temps à partager ma passion et à créer donc c'est chouette j'anime des ateliers stampin up chez moi dans ma scraproom ou chez mes clientes ou chez vous si vous n'hésitez pas très loin vous n'hésitez pas à me contacter et puis je fais des lives tous les mercredis soir non pas tous les mercredis soir le mercredi soir à 20h45 mais c'est une semaine sur deux puisque l'autre semaine à la même heure le même jour c'est peggy todieck ma marraine qui qui anime le live voilà voilà je crois que j'ai tout dit si jamais je répondais pas à des commentaires des questions c'est que je les ai pas vues donc soit vous me les reposez vous insistez soit j'y réponds après le live en relisant un petit peu les commentaires de tout le monde je manquerai pas d'y répondre j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi je vais ouvrir une nouvelle parenthèse créative et comme je le disais au début du live ce sera la dernière avant des vacances et donc je j'ai prévu une petite vidéo dans le courant de l'été j'ai un idée de projet à vous montrer mais que je filmerai et que je vous posterai je vous dis pas quand parce que voilà je sais pas quand encore et sinon on se retrouvera à la rentrée avec grand plaisir voilà voilà je suis en pleine forme pour celles qui se demandaient j'étais j'avais une comité de la semaine dernière j'étais pas très longtemps la semaine dernière mais non maintenant ça va j'ai la pêche je je c'est comme si de rien n'était tout va bien allez je retourne je vois des commentaires avec les livres mais j'ai peur de faire des bêtises en remontant les commentaires je les dirai tout à l'heure j'ai vu un petit truc là qui m'a coucou anita ah c'est pas vrai tu as fait ça aussi pour les instits anita mais moi aussi alors anita la vide elle habite dans la même commune que moi et et son enfant est aussi dans la même école alors heureusement n'a pas la même maîtresse mais effectivement c'est je sais pas si tu étais là au début du live anita mais c'est ce que j'ai prévu de faire pour les maîtresses on y met en y glissant des une boîte de nounours à la guimauve à l'intérieur tu as fait ça aussi à bali donc bon bah on a eu la même idée bonsoir christelle alors je vous disais j'allais refaire la même chose mais je vais changer un peu les le papier la collection comme on est sur le thème on va dire des nounours j'ai voulu utiliser vous savez il ya une nouvelle collection chez stampin up dans le catalogue annuel qui s'appelle au comble du bonheur c'est vrai qu'on est au comble du bonheur pas personnellement je suis au comble du bonheur quand je mangeais des nounours à la guimauve et je trouvais que le petit nounours là et ben il avait quand même une petite tête de nounours à la guimauve en plus grand et en levant la pâte mais oui pour celui là il a très envie de mon nom c'est moi qui avais très envie oh qu'est ce que c'est bon si vous saviez on alors je suis pas gentil 1 mais c'est marqué hein c'est pas seulement pour les enfants donc j'ai le droit et ouais c'est trop trop bon donc je vous disais regardez à l'intérieur je peux pas m'en empêcher je suis désolé regardez l'intérieur une petite couche de caramel là si vous saviez comme c'est bon oh j'ai pas gentil vous avez vu je suis en forme 1 bon du coup je parle la bouche pleine ils sont vraiment très 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 bon donc voilà je vais travailler avec cette collection mais surtout avec des papiers, en fait. Hum ! Oh, j'ai honte ! Non, je n'ai pas honte, c'est comme ça. Alors, je vous montre dans le catalogue. Je vais peut-être en prendre un deuxième. Hum ! Il y en a presque plus dans la boîte. Alors, je voulais vous montrer, j'avais mis un petit post-it. La collection, elle s'appelle Forêt animée. Elle se trouve page 47 du gros catalogue annuel. Donc, vous retrouvez là les tampons que je vous ai montrés avec mon nounours à la guimauve. Maintenant, je veux dire que c'est un nounours à la guimauve. Et puis, évidemment, comme c'est souvent le cas chez Stampinock, on a une planche de daille qui va vous permettre de détourer tous les petits éléments de la planche de tampon. Voilà. Et on a des papiers qui sont là, qui sont des grandes feuilles. Alors, mon petit souci, c'est que j'ai dû entamer dans le... l'échantillon de papier que je gardais pour les présenter parce qu'il se trouve que je n'ai plus... j'en ai plus. Donc, j'ai dû piocher dedans. Ce sont des grandes feuilles. Et il y a certaines feuilles, celle-ci par exemple, où il y a plusieurs petites scènes sur une même feuille. Ce n'est pas le même motif partout comme c'est le cas-là, par exemple. Et donc là, j'ai découpé parce que j'en avais besoin. Vous allez comprendre. Après, j'ai découpé cette petite scène-là et puis celle-ci. Donc, c'est souvent le cas sur cette collection-là. C'est pour ça que je ne les ai pas coupées en un quart de feuille comme je fais d'habitude parce que je trouvais dommage de couper une feuille qui présentait différentes petites scènes sur une seule et même feuille. Mais elle est vraiment sympa. Pour faire un cadeau de naissance, par exemple, je trouve que c'est la collection idéale. On a un combo de couleurs qui reste très doux avec le corail calypso, le vert olive et le tellement safran. Ce sont des couleurs qui sont toutes douces et puis qui changent un peu du rose et du bleu. C'est une collection qui s'appelle Forêt animée et qui est vraiment sympa. Donc, c'est celle-ci que j'ai choisi de travailler ce soir. Forêt animée. Voilà, voilà. Page 47 dans le gros catalogue si vous voulez plus de détails. Alors, c'est parti. Donc, je n'ai pas trop regardé les commentaires, pas bien. Je ne sais pas trop qu'ici, il y en a qui bossent en même temps que moi. Enfin, qui bricolent en même temps que moi. On ouvre notre parentesse créative. Vous êtes prêtes à faire une petite pause dans votre quotidien et à vous évader avec moi ce soir à travers le scrap. Donc, je crois qu'il y avait Catherine. J'ai pu voir Catherine qui avait préparé ses papiers. Peut-être Annette aussi. Bon. Donc, je vous avais dit pour la base. On va commencer par la base de la boîte. La base qui fait 11 de haut, là. Celle-ci. La boîte. La base, ici. On va faire... On a besoin de deux morceaux parce que sur une grande feuille, ça ne suffisait pas pour avoir la taille escomptée pour ma boîte de chocolat à la guillot. Donc, je vous avais dit de préparer deux morceaux de 22,4 par 13,4 et un petit morceau de 10,2 par 10,2. Ça, ça va être pour le fond. Le fond de la boîte. C'est pour ça que je vous disais c'est mieux d'avoir la même couleur de papier uni. Alors, c'est parti. J'ai préparé ma petite ardoise. Comme d'habitude, le replay sera disponible tout de suite après le live, là, ce soir. Je posterai la vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'atelier d'Agathe. Je le ferai demain ou après-demain. Ça viendra. Et puis, demain ou après-demain, je mettrai aussi sur la page Facebook les dimensions. Je vous ai fait, comme je fais d'habitude, un petit tuto avec les dimensions que je vous donne là ce soir. Vous les retrouverez demain sur ma page. Donc, sur chacun des rectangles de 22,4 par 13,4, vous allez vous mettre dans le sens paysage et on va marquer deux plis. Le premier va être à 10,2 cm et le second à 20,4 cm. Ça, c'est dans le sens paysage, le grand côté en haut du masticot. Et puis, après, on va retourner notre morceau, notre rectangle et on va se... Alors, je vais le mettre dans le sens-là, ce sera plus logique. On va se mettre dans le sens portrait et on va aller chercher un pli à 11,4 cm. Je lis mes notes en même temps pour ne pas dire de bêtises. Alors, d'ailleurs, je vais me mettre... Je vais l'écrire comme ça. 11,4 cm. D'accord ? Et on fait ça sur les deux rectangles. C'est parti. Bon, j'ai soif, maintenant. Pendant que j'ai mangé mon nounours. Vous en fichez, hein ? Ben oui. Alors, on y va. 10,2. On fait un pli. Attention, on ne se trompe pas de lame. On prend la lame claire et on a dit 20,4 cm. Le suivant. Voilà. Après, peu importe si on a la petite languette en haut ou en bas, on s'en fiche. on va chercher le 11,4 cm. Et on fait pareil sur le deuxième morceau. 10,2 cm. 20,4 cm. Et dans le sens portrait, 11,4 cm. Le pli vertical. Voilà. Jusque là, ça va. OK ? Alors, ensuite, sur vos deux morceaux, on va détacher des languettes. Donc, on a des languettes du fond. Ici, on va biseauter légèrement, c'est-à-dire couper en biais sur ces deux languettes-là. Et également, sur la languette latérale. Alors là, j'exagère. Le biseau, vous le faites un petit peu moins accentué, un peu moins pentu. et ce qui fait que là, le petit bout qui est ici va partir. D'accord ? Et puis, celui-là aussi, forcément, et ce qu'il y a ici aussi, et ce petit bout-là aussi. D'accord ? On biseute les trois languettes. Donc, les deux languettes du fond, parce que ce sont celles qui vont nous permettre d'attacher le fond de la boîte, et la languette latérale qui va nous permettre d'assembler le cube. D'accord ? Donc, léger, mais on biseute un peu quand même. Et la petite languette latérale, je vous disais. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. D'accord ? Ah mince, Aurore, t'as raté le début ? Bon, tu sais, on n'a pas fait grand-chose encore. Si t'as prêt à arrêter papier, regarde mon ardoise, tu peux encore rattraper. J'ai beaucoup parlé, puis j'ai mangé un nounours. Ça a pris du temps. Comme tu veux. Sinon, je te dis, le replay sera dispo aussi sans problème. voilà. Ensuite, j'enlève l'ardoise. On va marquer tous nos plis avec un plioir. Donc, on se met du côté des bourrelets. Et puis, c'est comme dans la vraie vie, on cache les bourrelets. et on fait ça sur les deux morceaux. Ah, il y a des micro-coupures. Mince. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Je te le montre rapidement, mais j'en ai déjà beaucoup parlé au début du live. On fait une boîte pliage-serviettes, comme ça, avec l'ouverture un petit peu originale, avec un pliage un peu origami. Voilà. C'est une boîte que j'ai dimensionnée pour pouvoir contenir une boîte, une autre boîte de chocolat d'ours à la guimauve qui rentre à l'intérieur. Et ce sont les cadeaux des maîtresses pour demain. Ok, Aurore, tu le feras plus tard. Alors, si vous le faites plus tard ou même si vous le faites là en direct, vous n'oubliez pas de me montrer vos photos, vos réalisations. J'aime bien ça, vous savez. J'aime bien voir les interprétations de chacune. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de mettre de la colle sur les languettes latérales. Voilà. et puis le but du jeu, ça va être d'assembler les deux morceaux via la languette latérale. Donc, la première, on peut la coller. Puis, on va attendre un petit peu qu'elle prenne bien, que ça ne glisse plus pour coller l'ensemble et puis former le cube. Merci Karine. Alors oui, on pourrait laisser sécher, mais on va laisser sécher après Aurore. Là, il n'y a pas trop de risque de bavure. Et puis après, voilà, vous avez vu, je retourne, je replie. Normalement, si vos plis sont parfaits, vos mesures sont correctes, vous devez pouvoir coller l'ensemble et que ça tombe pile poil sur le pli. Et là, vous avez, hop, un début de cube qui se forme. Ça, c'est pour la base de la boîte, je vous rappelle. Alors, rien n'empêche de passer un petit coup de plioire pour être sûr que la colle est bien prise et que ça ne glisse pas. Et ensuite, on va mettre, donc, on a le haut de la boîte et puis là où il y a les petites languettes, c'est les languettes du fond. Les languettes du fond, on va les replier vers l'intérieur comme ceci. Et c'est là où je vais mettre de la colle et là, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc, on met de la colle sur le dessus des languettes. Alors, on peut un petit peu ouvrir là pour mettre de la colle aussi sur le dessus des quatre languettes vous faites. Donc, j'en mets assez. D'habitude, je vous le dis, il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. La colle d'un pin-up, elle est très forte. D'habitude, je vous le dis ça. Mais là, comme c'est quand même le fond de la boîte et donc, c'est ce qui va porter ce que vous allez mettre dedans. Alors, bien que les ours à la guimauve, ça ne soit pas super lourd, mais si vous décidez de mettre autre chose qui soit un petit peu plus lourd, je ne sais pas moi, une tasse par exemple, qui est un peu plus lourde, il faut assurer le coût quand même et puis que le fond soit solide. Ça serait ballot que le contenu passe à travers le fond. On est d'accord. Voilà. Puis là, effectivement, comme je disais Aurore, je vais laisser sécher. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais attendre que ma colle, elle devienne un peu transparente. Et puis, voilà. Alors, je remonte un petit peu. Voilà. Je n'ai pas du tout les commentaires. Je suis désolée, je loupe un peu des... Ah oui ! Tu sais pourquoi elle dit ça, Brigitte ? Catherine Brouillet, elle dit ça parce qu'elle est adzem et elle a été l'adzem de mes trois filles, d'ailleurs. C'est comme ça que je l'ai connue, Catherine. Et voilà, elle dit que c'est dommage qu'elle n'ait plus une de mes filles dans sa classe. Oh, si il n'y a que ça, ma chérie, pour te faire plaisir, je t'en ferai une si tu veux, Catherine. Avec grand plaisir. Donc là, on a dit qu'on laissait sécher. Ok. Donc là, on va faire le couvercle. On va tout de suite faire le couvercle qui va... Vous savez ce que c'est qu'un couvercle, quoi. Donc, pour le couvercle, je vous avais dit de préparer un morceau de 20,9 par 20,9 de papier uni. Moi, j'ai choisi de faire la même couleur que la base. Et sur ce morceau, sur ce carré, on va réaliser des plis, encore une fois. Alors, c'est pas à l'échelle. C'était pour que vous voyez bien. Je les ai déjà marqués. En fait, on va marquer deux plis. Un à 2,6 et un à 5,3. Et on fait ça sur les quatre côtés. D'accord ? Je fais les questions et les réponses. C'est parti. 2,6 et 5,3 sur les quatre côtés. Il y en a qui rigolent, là. Je vois plein de petits nounours. Oh là là, je vois des nounours partout, maintenant. Je vois plein de petits bonhommes qui rigolent. Il y en a qui assistent à mon live pour la première fois. elles vont se dire « Oh, mais elle est folle celle-ci. Mais elle est complètement folle. » Un peu. C'est vrai. Un petit peu. Alors, 2,6. Moi, je vais d'abord faire les 2,6 en utilisant la graduation de droite parce que... Et puis, j'ai envie de rigoler parce que je vois les petits bonhommes qui rigolent. Ça serait bien, en fait, que Facebook mette des nounours à la place des... à la place des petits smileys jaunes, là. Ils pourraient mettre des nounours. Ça serait marrant. Oh, mais ça me plairait bien. Je vais leur faire la suggestion. Alors, 2,6. Je fais 2,6 sur les 4 côtés. Je commence par le 2,6 parce que... Voilà. Et puis après, je vous ai dit 5,3. Là, je suis obligée d'utiliser la graduation de gauche parce que celle de droite, elle va jusqu'à 3,8. Je crois. Donc, j'ai dit quoi ? 5,3. Faut que je fasse attention à ce que je dis et que je fasse pas de bêtises parce que, quand même, ça serait ballot. 5,3. J'ai la boîte de nounours qui est ouverte, là, sous mon nez, qui me fait de l'œil, là. Il faut que je résiste. Je résiste. Résiste ! Prouve que tu existes ! Je sens qu'il y en a qui vont partir parce qu'ils vont se dire qu'il y en a des folles. Restez, restez. Je suis pas si folle que ça. Pas tout le temps. Alors, voilà. Et donc, on obtient une espèce de quadrillé, là. Non, 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 Karine, il n'y a pas d'alcool dans les nounours à la guimauve. Alors ça, je te promets. Je vous promets. Et je n'en ai pas bu. Non, non. C'est naturel. Je suis désolée. C'est naturel. Alors après, donc là, je vais vous montrer sur mon ardoise parce que là, sinon, vous n'allez pas bien voir. Oui, je suis en forme. C'est peut-être l'effet du Covid. Je suis encore plus en forme qu'avant Covid. C'est bizarre quand même. Et non, Gisleine, effectivement, je n'ai pas vu Patrick aujourd'hui non plus. Non, je n'ai pas pris de mojito non plus. Véronique, j'aurais bien aimé. J'aime beaucoup le mojito, mais je n'ai pas pris de mojito. Non, mais attendez, j'espère que vous ne croyez pas que j'ai un petit coup dans le nez parce que ce n'est pas vrai. Pas du tout. Je suis juste de bonne humeur. Il fait beau. J'ai mon papa qui est arrivé hier pour passer quelques jours à la maison. On ne te voit pas souvent parce qu'il habite à Besançon. Il devait venir la semaine dernière, mais il n'est pas venu parce que j'avais le Covid et qu'on s'est dit ben mince, quand est-ce qu'on va se voir ? Et puis, il est arrivé hier. Donc, il a même failli faire le live avec nous ce soir. Non, je suis de bonne humeur. Je suis en pleine forme et je suis contente et puis, j'ai mangé un nounours mais sauf si on ne me l'a pas dit, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Je vérifie quand même mais non, il n'y a pas d'alcool. Alors, où est-ce que j'en étais ? Vous êtes prêtes ? Celles qui bricolent avec moi, c'est bon ? Donc là, on va inciser avec vos ciseaux, vos super ciseaux de précision, n'est-ce pas ? On va inciser sur les plis, sur ces plis-là. On va s'arrêter. On a un pli horizontal, un pli, un deuxième pli horizontal. On va inciser sur le pli vertical mais on va s'arrêter au niveau du deuxième pli horizontal. D'accord ? Et on fait pareil avec le pli d'à côté. D'accord ? On va faire la même chose ici. Voilà. Et on va faire la même chose. Véronique, je ne répondrai pas. Je vais manger un nounours en live. Je ne vous dirai pas combien j'en ai mangé avant le live et je ne vous dirai pas non plus combien je vais en manger après le live. Mais il est fort probable que j'en mange d'autres. Merci Catherine. Oui, je lui dirai, je lui passerai le bonjour. Je mangerai à la fin du live si tout s'est bien passé. J'ai vu qu'il y avait des micro-coupures, ça m'embête. J'espère qu'il y en a pour qui. Il y a quoi dans le petit paquet dehors, en bas de ta porte d'entrée ? Hein ? Il y a quoi dans... Qu'est-ce que tu racontes, Brigitte ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a quoi dans ton petit paquet dehors, en bas de ta porte d'entrée ? Eh ben, je n'en sais rien. C'est gentil. Je lui passerai vos bonjours. Ça va pour ça ? Une fois qu'on va avoir incisé sur ces plis-là, eh bien, je vais hachurer les parties qu'on va ôter. En fait, là, tout ça, là, il y a trois petits carrés qu'on enlève pour ne garder que cette languette. Ça va devenir une languette et là, on va inciser ici. D'accord ? Du coup, on fait pareil là et on va inciser ici et on enlève à chaque fois les trois petits carrés qui sont autour de la languette qui nous intéressent et on incise ici. Alors, je fais le... Je vous montre tout. Tout ça, ça va s'en aller. D'accord ? On va retrouver ici, je vais mettre des petits points là, quatre languettes. D'accord ? Alors, je fais ça déjà avec vous puis après, je vous remontre. J'essaye de ne pas cacher mon ardoise pour que ce soit clair pour celles qui font en même temps. Voilà. Alors, il y a combien de nounours ? Ça, ça m'intéresse comme question. C'est qui ? C'est Marie. Marie-Françoise. Il y a 16 nounours dedans. Donc, il y avait deux étages mais il y a longtemps. Enfin, c'était pour mon anniversaire. C'était mercredi dernier. Et là, il y en reste combien ? Ah ! Ils se sont renversés. Il n'y en reste plus beaucoup. Non, mais j'ai mon amie Catherine qui est venue. Elle en a mangé avec moi. Il y en reste quatre. Ça ne fait pas beaucoup pour la soirée. Non, mais après, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Ce n'est pas au caramel mais ils sont tout aussi bons. C'est les classiques au chocolat au lait. D'ailleurs, Emilia qui est là, elle m'en a offert une boîte aussi la semaine dernière. Donc, j'ai encore ceux-là au pire si vraiment j'étais... Alors là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise parce que normalement, on doit avoir à peu près... J'ai fait une bêtise là. Ça commence bien. Je ne sais pas si j'aurai le droit à mon deuxième nounours. Je vais juste vérifier ma mesure de prix ici. Je vois bien que j'ai fait une erreur. 5,3 et j'ai dû faire 5,6. Ouais. Euh non, pourtant c'est bien. 5,3 Et alors, c'est celui-là qui n'est peut-être pas bon. 2,6 Ouais. C'est celui-là. Je me suis trompée sur le 2,6. Bon, ce n'est pas très grave. Ça ne se verra pas. Je vais juste rectifier celui-ci. Ouais. Ça ne se verra pas. Il n'y a que vous qui le verrez. Donc, on a dit qu'on commençait par inciser sur nos plis jusqu'au deuxième pli horizontal. Et ça, on le fait sur les 2 plis qui sont assez proches. Ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Et je fais la même chose à l'opposé. Je retourne et j'y vais. Vous allez me dire, il n'y a plus simple pour faire un couvercle. C'est vrai. Mais là, je voulais un couvercle qui soit un petit peu renforcé et qu'il soit bien fini. Moi, j'aime bien faire ces couvercles comme ça. C'est souvent d'ailleurs comme ça que je procède. Je trouve que ça fait des couvercles avec des bords plus épais et plus finis. Voilà. Donc après, je vous ai dit que la petite languette là où j'ai mis le point sur mon ardoise, c'est celui-là. Les 3 carrés qui sont autour, on les enlève. Donc j'y vais vraiment par étapes. Donc celui-ci aussi. Voilà. Vous devez obtenir ceci avec une petite languette ici. OK ? Alors, je vais vous le dire tout de suite parce que vous allez voir que j'ai une manière de faire le reste plus rapide puisque après, alors je vais changer de couleur, mais bon, je voudrais que sur chacune des 4 languettes, vous biseautiez légèrement. D'accord ? On fait des biseaux. Alors là, sur mon ardoise, j'ai un peu exagéré, mais vous faites plus léger. Vous biseautez vos languettes. Voilà. Et on va appeler ça des languettes plus larges latérales. En fait, la languette ici, je voudrais aussi qu'on la biseute. Celle qui est au milieu, on n'y touche pas, surtout pas. Mais sur les languettes qui sont à l'extérieur, je voudrais qu'on biseute. D'accord ? Tac et tac. Donc, ça veut dire que là, celle que j'ai faite, je vais mettre ça comme ça. Ici, il faudrait que je re-biseute ma languette comme je vous ai montré sur mon ardoise avec mes super ciseaux de précision. Et cette languette-là, je la biseute également. D'accord ? Celle-ci également. Alors, je vais me tromper. Et après, quand je fais moi toute seule de mon côté, je commence par biseuter, du coup, par couper, comme je vous ai dit au début, sur le pli. Et puis après, en fait, je biseute directement, ça me fait déjà partir deux carrés. Je biseute, je coupe le troisième carré qui me gêne. Voilà. En fait, je vais un peu plus vite en biseutant directement les languettes qui sont les plus larges et ça me fait partir. Ça m'évite de couper droit. Ça m'évite de couper d'abord droit et de re-biseauter après. Donc, on fait ça sur les quatre languettes. Les quatre petites languettes et les quatre grandes languettes. J'espère que vous me suivez toujours. Voilà. Là, par exemple, je vais biseauter directement la grande languette et hop, ça va faire partir toute cette partie-là d'un seul coup. On gagne un tout petit peu de temps. Ce n'est pas non plus le temps que ça prend d'y aller par étapes. Mais bon. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait ? Ça me paraît bien. Oui, je crois que j'ai tout fait. Est-ce que ça va chez vous ? C'est qu'ils font en même temps ? Est-ce que ça va ? Dites-moi. Si vous ne pouvez pas dire parce que vous êtes en train de bricoler, mettez-moi un petit pouce pour me dire que tout va bien. Ça va ? Donc, pour celles qui ont fini, on va former nos plis avec le plioir. Alors, on forme tous les plis. Ah, voilà, on va les pouces. C'est cool. Ça va, impec. Et Catherine, toi qui es au bignon comme moi, est-ce que tu peux me dire si tu as des micro-coupures ? Toi aussi, je voudrais bien savoir si ça vient de chez moi ou pas. Pourtant, j'ai dit à mon papa, mon mari est en déplacement, donc ce n'est pas mon mari qui prend du Wi-Fi. J'ai dit à mon papa, attention, tu te déconnectes du Wi-Fi, j'ai besoin de toute la bande pour moi, tout le Wi-Fi pour moi ce soir. Oui, Brigitte, attends, tu me diras ça à la fin, d'accord ? Quand on aura fini, peut-être que je m'autoriserai un bonbon en direct avec vous, sinon je le ferai sans vous. Tu n'as pas du tout de coupure, Catherine ? Ça me rassure. Ah, tu ne veux pas savoir comme tu me rassures parce que c'est toujours un peu le stress quand on fait un live, c'est de se dire est-ce que les filles vont pouvoir, est-ce qu'elles vont pouvoir, est-ce que le réseau va être bon parce qu'on n'a pas la fibre chez nous et le réseau n'est pas toujours super. Mais bon, comme tu es aussi au bignon, si tu n'en as pas, c'est que ça ne vient pas de chez moi normalement. Merci Sabine. Bonsoir Léa. Alors après, on va se mettre de la colle. Alors vous avez vu, j'ai retourné mon projet du côté creux. Donc là, c'était les bourrelets du côté creux. Je le mets comme ça et je vais mettre de la colle sur les quatre petites languettes en veillant à en mettre vraiment tout proche du pli. Tu as des mini-coupures rigides, ta mince. Je pense qu'après, le réseau de tout le monde n'est pas toujours super. Mais de savoir qu'il y en a une qui est du bignon qui n'a pas de coupure, c'est que je me dis que ce n'est peut-être pas forcément chez moi. De toute façon, même si ça venait de chez moi, je vous avoue que je ne saurais pas comment résoudre le problème. Il n'y aurait plus qu'à croiser les doigts pour qu'en replay, ça ne se voit plus. Des fois, on a des micro-coupures et puis en replay, ça passe. Je ne sais pas trop pourquoi. Vous avez vu, là, j'ai mis de la colle vraiment tout proche du pli et puis je suis un petit peu moins précise pour le reste de la languette mais vraiment tout proche du pli c'est que si vous ne le faites pas, ça baille. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, Aurore ? Aurore assez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a mis la colle ? Pas de coupure à taromplage. Bon, tant mieux. Corinne n'a pas de coupure non plus. Mais ça me rassure. C'est gentil de me le dire parce que je vous avoue, ça rassure. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Je vais le mettre de côté et puis je vais reprendre. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on laissait sécher le fond de la boîte. Regardez, ma colle, elle est complètement devenue transparente. Donc, on va la reprendre notre base. Salut Greg ! Et puis, on va pouvoir déjà commencer à coller. L'avantage, c'est que, ok, ça colle mais on n'en a pas plein les doigts. Et puis surtout, et ça, c'est chouette. Et puis, je vous avais dit pour la base qu'on avait besoin d'un petit carré de 10,2 par 10,2. Pas de coupure chez Véronique. C'est nickel. On ne parlons pas trop vite quand même. Je vais toucher du bois. Oula ! Ça marche si je touche des nounours, vous croyez ? Peut-être aussi. Et donc, normalement, le carré... Ok, Karine. Je ne me trompe pas. Karine, Raide, Raide, Karine. Josiane, c'est brindille. Oui, je vais retenir. Je vais retenir. C'est ça. En attendant que ça sèche, on fait manger un nounours. Ben, oui, on pourrait. Non, mais après, je vais parler de la bouche pleine. Ce n'est quand même pas très sérieux. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles et des nouveaux parmi vous. Mais je n'aurais quand même pas faire mauvaise impression, vous comprenez. Votre carré, normalement, il rentre pile poil. Moi, je n'ai pas de souci. J'espère que chez vous, il n'y a plus. Voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter à prendre votre colle et puis à bien appuyer. Il y en a qui se disent « Ouais, elle a laissé sécher la colle. Ça ne va pas bien coller. Dans le temps, ça va se décoller. » Mais pas du tout. Je vous promets que non. Je vous promets que non. Ça colle bien. Et là, c'est tout propre. Il n'y a pas de bavage de colle. Je ne m'en suis pas mis plein les doigts. Franchement, j'adore faire ça. Oh, merci, Jess. Et toi, tu as toujours un petit commentaire sympa. C'est vrai, ça fait plaisir. Voilà. Alors, on va la décorer tant qu'on y est. Je vous avais dit pour la déco des façades. On a besoin de 4 rectangles pour la façade. Je vous ai dit que j'allais prendre les papiers. Je vous les ai montrés de la collection Forêt Animé. J'en ai pris celui-là. Non, ça, c'est pour le couvercle. C'est pour après, Agathe. Donc, il vous faudra, autant pour les boîtes bleues, je n'ai pas fait de matage. J'ai collé directement mon papier imprimé sur ma base. Et dans ce cas-là, si vous voulez faire la même chose que moi, le papier imprimé fait 9,8 par 11 et vous en faites 4. 4. OK ? Là, j'avais envie d'apporter une petite touche colorée tout autour de mon papier design. Donc, je l'ai maté. Maté, c'est quand on colle un papier uni, qu'on fait un petit diseret uni autour d'un papier design, un papier imprimé. Donc, mon matage, il fait exactement la même taille. Il fait 9,8 par 11. Je l'ai fait 4 fois. Et puis, le papier imprimé que j'ai collé dessus, j'ai simplement enlevé 3 millimètres par rapport à mon matage. Donc, j'ai fait 9,5 par 10,7. J'ai enlevé 3 millimètres. Je voulais un liseret vraiment tout fin. D'habitude, j'enlève 0,4 ou 0,5. Là, j'ai enlevé que 0,3. Je voulais quelque chose de très discret. Ça, il rehausse un petit peu le papier imprimé. Donc, si vous voulez faire la même chose. Ah, il y a une nouvelle ! Ah, mince, elle va se dire, elle est folle. Attends, 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 je remonte ton commentaire. Ah, c'est une Catherine encore. J'ai plein de personnes que je connais qui s'appellent Catherine. Je suis nouvelle, je pense, mais pas de soucis car je suis gouroumande. Ah, bienvenue au club ! Alors, Catherine, on va bien s'entendre. Ça me rassure. Ah, si tu es nouvelle, oui. Bon, j'espère que tu vas rester et que ça va te plaire. Écoute, si tu as des nounours à la guimauve chez toi, tu es autorisé à en manger. Ou autre chose, je suis sûre qu'il y en a qui grignotent en même temps. Bon, il y a des nouvelles. Il faut que je fasse quand même un petit peu attention à ce que je dis. Ouais, 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 il faut quand même que je fasse gaffe un petit peu. Alors après, vous avez compris, on colle. Alors, faites attention à ne pas les coller à l'envers. Ça peut arriver. Vous faites attention que là, c'est le haut de votre boîte et là, c'est le fond. Oui, c'est le genre de chose qui pourrait bien m'arriver. Mais non, pas s'asseoir. Tout va bien. Donc, je colle mon petit papier imprimé que j'ai maté. Je le colle sur une des façades en le centrant. J'aime bien. Je trouve que cette collection, elle a un petit côté, des motifs un peu naïfs et toutes douces. Je ne sais pas si ça rentrait très bien à la vidéo, mais les couleurs, elles sont vraiment toutes douces. Et là, franchement, on dirait vraiment un honneur, c'est la guimauve. Mais non, mais c'est les mêmes. Bon, il lui manque les lunettes de soleil par rapport à ceux de Jeff Debrugge, mais quand même, ça y ressemble vachement. Je n'ai pas pu résister à l'envie de faire avec cette collection. Ah, Catherine, ça bug chez toi. Ben mince alors. Alors, c'est quoi ta gourmandise si ce n'est pas les oursons ? Il faudrait bien savoir. Tiens, on pourrait tout avouer quel est votre péché mignon. Qu'est-ce que vous aimez bien ? Parce qu'après tout, il n'y a que moi qui suis en train de vous raconter mes petites, mes petites, comment dire, poli gourmande. Mais vous, c'est quoi votre péché mignon ? Allez, allez, j'attends. J'essaye un petit décalage entre mes questions et vos réponses, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de regarder les réponses. Alors, le papier à motif pour Gisleine. Ça, c'est le papier. Alors, si tu fais comme moi avec un matage, le matage doit faire 9,8 par 11. Et le papier imprimé que tu colles par-dessus, il fait 3 mm de moins. Donc, 9,5 par 10,7. 9,5 par 10,7. D'accord, Gisleine ? Alors, tablette de chocolat aux noisettes pour Sabine. Allez, Michoko pour Josiane. Moi aussi, j'aime bien. On va bien s'entendre toutes parce que les mots chéris et les pims à l'orange. Alors, Brigitte, je n'aime pas les mots chéris. Peut-être parce que justement, il y a de l'alcool à l'intérieur. Je n'aime pas trop. Mais les pims à l'orange, alors là, je te rejoins. J'aime bien aussi. Alors, les autres ? Catherine Brouillet, tu n'as pas répondu. J'aimerais bien savoir. Les M&M's. Ah oui, les M&M's. Je me souviens quand tu venais en atelier à la maison, tu aimais bien les M&M's quand j'en mettais. Avant le Covid, on mettait souvent des petites gourmandises sur la table de scrap. Et puis, maintenant qu'il y a le Covid, c'est vrai que j'évite de mettre des petites choses. C'est vrai, on évite un peu. Ah oui, les Chamalou, c'est pas mal aussi. Les Ferreiro pour Annie. Chocolat, citron frappé, Annette. Ah ben, je ne connais pas. Les Kinder. Je suis sûre que ça vous fait saliver tout ça. Je parie qu'il y en a qui sont allés dans leur placard chercher une petite douceur. N'oubliez pas la petite bouteille d'eau parce que le sucré, en plus, il fait super chaud, je ne sais pas chez vous, mais moi, j'ai crèfle de chaud dans ma scraproom. Mais je n'ose pas ouvrir parce qu'après, il y a les mouches qui viennent. Je n'aime pas les mouches. Les dents. Moi aussi, Jess, j'aime beaucoup les dents. Ça colle aux dents, c'est trop bien. Voilà. Bon, j'ai décoré ma petite bouteille. Ce qui est l'avantage avec ces papiers, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apporter une autre décoration parce que les papiers se suffisent à eux-mêmes. Vous êtes d'accord ? Donc, vous voyez cette petite scène, ce que j'appelais tout à l'heure les scènes. Je vous ai dit, j'ai découpé dans mon papier des... Je vais juste vous montrer la feuille. Ah oui, les bounties, j'aime bien aussi. Il ne fait pas chaud chez toi, Gisèle ? Bah, ayons, tu as de la chance. Moi, on crève de chaud. Là, voilà, cette scène-là, je vous ai dit, j'ai découpé en haut et puis en bas. Oui, c'est ça, Catherine, il faut faire un bol par personne, effectivement. Mais nous, on fait plutôt à la fin de l'atelier, éventuellement, mais c'est vrai que je le fais un peu moins souvent. Je vais goûter des nénos, je ne les connais pas. Alors, Josiane, si tu aimes le chocolat au lait, lait et caramel, c'est trop bon. Et alors, pour tout vous dire, mais encore une fois, je n'ai pas d'action chez Jeff Debruche, ils en font aussi chocolat au lait et abricot, qui sont très bons, et chocolat au lait, fraise. parce que là, du coup, ça ne va plus les couleurs. Vous êtes d'accord ? Si je mets cette boîte-là à l'intérieur, ce n'est plus coordonné. Ce n'est pas aussi coordonné que mes petites boîtes bleues qui allaient trop bien. Et donc, je crois bien que la boîte qui fait chocolat au lait et abricot, elle est un peu dans ces tons-là. Il doit y avoir un peu d'orange, peut-être un orange plus clair, mais elle ira mieux. J'irai en acheter, du coup, je suis obligée. Je suis bien obligée d'aller en acheter pour que ça aille dans ma boîte. Mais oui, ce n'est pas de ma faute. Il faut que je trouve la même couleur. Vous avez bien parlé avec moi. Il y en a qui seront mieux assortis. Ils ont des couleurs différentes en fonction des parfums. Il fait gris. Tu habites en Normandie, je parie, Gisleine, parce qu'en Normandie, il fait souvent gris. Ouh là là, je vais me mettre à dos les Normandes. Mon mari est normand. C'est pour ça, je connais un petit peu la Normandie. Ce n'est pas très beau en Normandie. Ça dépend des fois, mais moi, quand j'y vais, ce n'est pas très beau. Alors après, on va décorer l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites ? Comme ici. C'est joli, je trouve, quand on ouvre, d'avoir un petit papier imprimé au fond. Alors, pour le papier imprimé, alors là aussi, j'ai voulu mater. Là aussi, j'avais mater du blanc. Là, d'ailleurs, je l'ai marqué. Donc, pour le matage, moi, pour le corail calypso, j'ai fait 10,2 par 10,2. C'est la même taille. Oui, la boîte rente dedans. Bien sûr, Josiane. C'est pour ça que j'ai modifié mes dimensions parce que cette boîte-là, je l'avais déjà faite dans d'autres tailles pour que ma petite boîte pour les maîtresses rentre dedans. Donc, le matage, il fait 10,2 par 10,2 et le papier imprimé que j'ai collé dessus, il fait 9,7 par 9,7. Là, j'ai fait un matage un peu plus large que pour les façades puisque j'ai enlevé 0,5. OK ? Près de doué. Ah, c'est dans le nord, ça. Mais oui. J'aime beaucoup la région du nord. Je la connais aussi pour avoir fait mes études là-bas à Lille. Et c'est vrai que la météo n'est pas top, top, top. Mais alors, les gens là-bas, ils ont le soleil dans leur cœur et c'est nettement mieux qu'au-dessus de la tête. Encore, on peut avoir les deux, c'est mieux. J'ai adoré cette région. J'en garde un très, très bon souvenir. Et donc, on colle à l'intérieur et du coup, ça va permettre de rigidifier encore plus le fond de votre boîte. Et ça va vous permettre de cacher les languettes qui était apparente. Donc, ça permet plusieurs choses de cacher les languettes et de consolider le fond et apporter une petite touche jolie à votre base de boîte. Elle est chouette, hein ? Je m'envoie des compliments à moi toute seule. Je la trouve jolie. J'aime bien les couleurs. C'est tout doux. Peut-être que cette boîte-là, oui, on peut mettre des nounours, bien sûr. Mais on peut aussi le garder pour faire mettre un petit doudou à l'intérieur pour offrir pour une naissance. Je trouve que ça peut être sympa aussi. Voilà, voilà. Alors, on va reprendre du coup notre couvercle. La colle a dû sécher, je pense, chez vous aussi. Elle est devenue un petit peu transparente. Pas complètement, complètement, mais quand même bien transparente. Et donc là, on va, hop, commencer à former notre couvercle. Alors, vous voyez, je prends ma languette qui a de la colle et je vais venir coller le bord contre le pli opposé. Je fais attention à avoir un bel angle, un bel angle droit ici. C'est important d'avoir un joli bel angle droit. Il ne faut pas que ça baille. C'est pour ça qu'il fallait mettre de la colle tout près du pli. Et vous appuyez. Et l'avantage d'avoir laissé sécher votre colle, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de traces de colle. Ça ne bave pas, donc c'est propre. Et l'autre avantage, c'est que la prise, elle est immédiate. Quand vous laissez votre colle, si vous ne laissez pas votre colle sécher, vous êtes obligés de maintenir comme ça et puis d'attendre. D'attendre. D'attendre que ça prenne. Alors que là, pas du tout. La prise, elle est immédiate. Donc, vous gagnez du temps au final. Parce que pendant que votre colle, elle a séché, nous, on a fait d'autres choses. Pendant ce temps-là, on a décoré notre base de boîte. On n'a pas perdu de temps, mais on a gagné en propreté et en... 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 Qu'est-ce qu'il reste à faire ? On avait biseauté, je vous rappelle, les quatre grandes languettes. L'idée, ça va être de rabattre tout ça à l'intérieur et donc de mettre de la colle dessus. Et là aussi, moi, je vais attendre que ça sèche parce que... parce que j'ai envie que la prise, elle soit immédiate surtout. Donc, je mets un petit peu de colle. Là, il n'y a pas besoin d'être super précise. Et le fait de replier ces languettes vers l'intérieur, ça va consolider les bords de votre couvercle. Et puis, il va y avoir un côté, une finition plus jolie parce que le bord, il y aura le pli. Ce n'est pas le côté brut de la coupe comme on aurait pu le faire. Le fait que ce soit il y a l'arrondi du pli, c'est plus joli, je trouve. Ça finit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, souvent quand je fais des couvercles pour des boîtes, je fais ce principe-là parce que je trouve ça plus joli. Mais on aurait pu faire. Alors, ça prend plus de papier, c'est vrai, ce n'est pas très économe. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc là, je vais laisser sécher. Hop, je le mets de côté. Et maintenant, on va s'attaquer au pliage serviette. Ce que j'appelle le pliage serviette, c'est cette origami là, cette espèce de fleur qui va venir sur le dessus de notre boîte. Alors, pour ce faire, on a besoin d'un autre carré qui fasse 20,4 par 20,4. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, je ne me suis pas trompée. 20,4 par 20,4. Alors, attention, on va, ça, j'ai oublié de le noter quelque part. Il va falloir que je me le note sur le tuto. 10,2, 10. Attendez, je réfléchis deux secondes. 5,1. On va faire des plis sur les quatre côtés à 5,1. Alors, j'enlève ça. On a notre carré qui fait 20,4 sur 20,4. Et donc, je voudrais que vous marquiez un pli. Ah, je vous ai dit quoi ? En fait, c'est un quart de feuille. Donc, 10,2, donc 5,1. Et vous le faites sur les quatre côtés. D'accord ? À 5,1. Ok ? Avec votre coupe papier. Alors, c'est parti. 5,1. Alors, c'est important d'être précise. C'est toujours important d'être précise, mais là, particulièrement, 5,1 sur les quatre côtés. Et après, le plus dur du live, ça va être maintenant, ça va être le pliage. Oh là là, je ne vois pas bien ce que je fais là. Qu'est-ce qui se passe ? 5,1. Voilà. Le pliage, il ne va pas être facile à expliquer. Je n'ai pas pu faire d'ardoise parce que c'est vraiment compliqué à schématiser. Donc, il va falloir ouvrir vos oreilles et bien essayer de me suivre. D'accord ? Donc, vous allez avoir besoin salut Sabine. Salut Karine. Oh, je suis en train d'en perdre là. Il y en a qui décrochent. Du coup, vous allez vraiment avoir besoin de votre plioire parce que là, le maître mot pour que ça soit joli, c'est de bien, 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 bien marquer vos plis. D'accord ? Donc, on va commencer par marquer un pli comme ceci. Donc, on insiste bien. et on va faire la même chose à l'opposé. Le but du jeu, c'est que les deux se juxtaposent. D'accord ? Il ne doit pas y avoir de jour entre vos deux bords de papier. Si jamais, il y a un petit jour, vous forcez votre papier pour qu'il n'y en ait pas. D'accord ? C'est que votre pli n'a pas été fait au millimètre près. Donc là, il ne faut vraiment pas qu'il y ait deux jours. Très, 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 moins d'un millimètre en tout cas. D'accord ? Voilà. Ok ? Ensuite, on fait la même chose avec les deux autres plis. On a fait quatre des plis, donc on fait la même chose de l'autre côté et on fait toujours bien attention qu'il n'y ait pas de jour. Si jamais il y a un jour, on force un peu le papier, on le tient, le maintient et on va corriger le pli avec son plioir. Le plioir, tout comme le coupe-papier et les ciseaux de précision, c'est vraiment l'outil de base. Ce n'est pas un accessoire superflu. C'est vraiment un outil indispensable, je trouve. Voilà. Vous obtenez ça. Ok ? Jusque-là, tout va bien. Après, on va se mettre... Donc là, on avait un bord on va mettre une pointe, la pointe d'un de nos triangles, euh, la pointe d'un... une pointe de notre carré, pardon, vers le bas. et le but du jeu, ça va être de venir plier... Alors, soit vous vous faites une croix et vous matérialisez le... On va le faire. Ça va être plus simple. Je suis en train de vous... Moi, je ne le fais plus maintenant, mais... Pour vous expliquer, ça va être plus simple. Donc, vous allez simplement tracer les diagonales de votre carré central. Ok ? Donc, ce n'est pas la peine de la tracer en entier, vous faites à peu près au milieu. Le but du jeu, c'est de trouver le centre du carré. D'accord ? Donc, votre carré central, vous allez d'un point à l'autre, hop, et là, vous avez trouvé le centre. Ok ? Donc, je vous disais, on a la une des pointes qui est en bas. Le but du jeu, ça va être de mettre le bout de la pointe sur le centre que vous venez de trouver en traçant vos diagonales. Mais ce qui est important, c'est pour ça que vous n'avez pas vraiment besoin de le tracer, en tout cas, que je ne le fais plus. Ce qui est important, c'est que le pli que vous voyez ici sur le rebord, il soit aligné avec celui-là et idem de l'autre côté. Le pli qui est sur le rebord, il soit aligné avec celui-là. C'est ça le plus important. Ce n'est pas trop que la pointe soit sur le centre. Le plus important, c'est que le pli de ce que vous rabattez vienne épouser le pli qui est en dessous. Vous voyez ? Le pli du dessus est dans la prolongation du pli du dessous. Le pli du dessus, idem. C'est ça le plus important. Faites surtout attention à ça. Donc, en gros, quand vous faites attention à ça, vous n'avez pas besoin d'avoir tracé le centre de votre carré. Mais bon, ça peut aider quand même au début. Et après, encore une fois, avec le plioire, vous marquez bien votre pli. Et le pli, il doit passer ici au niveau de la pointe de ce carré-là. Vous avez vu ? Je suis bien... Mon pli est aligné ici avec le pli du dessous. Pareil ici. Et là, le pli que je viens de créer, il est vraiment à la pointe de ce carré-là. Ça va ? Est-ce que je suis claire ? J'ai l'impression de... J'espère que je suis claire. Je vais, du coup, faire la même chose sur les quatre autres points. Je me mets la pointe de mon carré vers le bas. Je replie tout ça. Alors, je peux m'aider, effectivement, du petit repère là. Mais ce qui est important, c'est que le pli qui apparaît sur le dessus soit dans la prolongation du pli du dessous. Idem de l'autre côté. Je vais répéter, mais j'espère que c'est clair et que ça va marcher chez vous. Donc, comme vous avez bien vérifié ces deux conditions-là, hop, on passe un coup de plioire et on insiste bien. D'accord ? Troisième pointe, je fais la même chose. et quatrième pointe, pareil. C'est qu'il faut en même temps à ce que ça va. voilà. C'est un vraiment, j'insiste, il faut bien, bien marquer vos plis. Voilà ce que vous devez obtenir. OK ? Donc, moi, je vais gommer tout de suite mes traits là parce que ça risque de se voir. Hop. Voilà. Bon, ça a l'air d'être clair. Bah, merci, c'est gentil. de toute façon, je verrai bien quand vous allez m'envoyer vos photos. Je vais bien voir. Alors après, autre petite difficulté, on va dire. Vous allez positionner votre carré avec cette fois-ci non plus la pointe, mais un côté qui est près de vous. D'accord ? Vous allez replier sur le pli horizontal comme ceci. D'accord ? Comme ceci. Vous vous retrouvez avec un triangle avec la pointe vers le haut. OK ? Ce triangle-là, vous le voyez bien. Eh bien, vous allez poser votre doigt sur ce triangle et avec votre autre main, vous allez venir replier comme ceci. Je vous montre comme ça tout doucement. Je tiens mon triangle la pointe vers le haut de mon triangle et avec mon autre main, je viens rabattre un carré sur la gauche. Et toujours, je le réflexe, de marquer de marquer mon pli. Toujours, toujours. D'accord ? Du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir, ce carré-là, je voudrais qu'il vienne à côté, comme ceci. Comme ceci. Et j'ai eu le morceau avec deux carrés qui recouvrent mon triangle qui est en dessous. D'accord ? Et toujours, même réflexe, un coup de plioire très important, très 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 important. Ok ? Je tourne mon carré de sorte à avoir, là aussi, un semblant de côté vers le bas. Là aussi, je ne fais plus attention à ce que je viens de faire. Je vais de nouveau replier sur le pli horizontal et là, de nouveau, j'ai un triangle avec la pointe vers le haut. Je mets mon doigt dessus et comme tout à l'heure, je fais la même chose. Je veux que ce carré ici se retrouve sur la gauche et le carré qui est là à droite se retrouve lui aussi sur la droite et on nous retrouve avec deux carrés qui recouvrent le triangle en dessous. D'accord ? Et même punition, un petit coup de plioire. D'accord ? Il faut vraiment que les plis soient très très bien marqués. C'est vraiment la clé du succès, c'est ça. Alors, vous avez vu, j'ai de nouveau tourné. Pour cette fois-ci, replier encore une fois sur le pli horizontal et de nouveau trouver mon triangle avec la pointe vers le haut. Et comme tout à l'heure, alors le mieux, c'est quand même de laisser le reste en place. De nouveau, un carré à gauche et celui-là à droite. Et coup de plioire, très important, coup de plioire. D'accord ? Et le dernier, eh bien, même punition, on vient ramener le triangle pour qu'il ait la pointe vers le haut. Et là, ça se fait presque tout seul. Voilà. Alors, il ne faut pas tout défaire à chaque fois. Il faut essayer de garder le pli précédent en place pour finalement obtenir à la fin un plus petit carré. Et là, vous devinez, on commence à deviner un petit peu la forme de notre pliage. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il faut que je recommence ? N'hésitez pas à me dire, je veux bien refaire, sinon, vous regarderez le replay. Est-ce que ça va ? Donc là, ça ressemble presque, on a presque fini. Ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre la pointe ici qui est au centre. On a les pointes et venir les... Ah, bah merci Françoise. C'est le but, sinon je ne vois pas l'intérêt de faire un live. Si je vais trop vite et que vous n'arrivez pas à suivre, il n'y a aucun intérêt à faire un live. Dans ce cas-là, je fais une vidéo et puis voilà. Tant mieux. Je suis contente. C'est gentil de me le dire en tout cas parce que ça fait toujours plaisir et puis c'est encourageant. Donc la petite pointe ici, hop, on va venir la mettre sur la pointe opposée. D'accord ? Et puis là, vous reprenez votre meilleur ami, le plioir et on marque bien 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 le pli. Il faut que ce soit joli, bien net. Et on fait pareil sur les quatre. Voilà. Et là, déjà là, ça commence à être joli, je trouve. ça s'appelle boîte pliage serviettes. Je vous avoue que je n'ai jamais essayé de faire ça avec mes serviettes sur une table mais pourquoi pas. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. OK ? Alors, pour pouvoir la poser sur ma boîte, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Parce que là, il n'y a pas de poule. Alors, c'est tout simple. On va prendre un cutter que je n'ai pas sorti mais qui est là. On prend un petit cutter ou votre coupe-papier si vous vous sentez de le faire avec le coupe-papier. Et puis, on va rouvrir notre projet. Ça, on va tout rouvrir. Et sur le carré central, on va inciser les diagonales uniquement. Vous n'allez pas plus loin. Vous ne faites que sur le carré central. Je vous montre. Donc là, prenez votre temps aussi. Soyez précise. Avec votre cutter, vous allez inciser les diagonales. Allez-y doucement pour ne pas riper et aller plus loin qu'il ne faut. Et on fait sur les deux. Voilà. Et là, maintenant, pour tout reformer, il faut vraiment que vous repériez les triangles ici qui ont... Il faut que la pointe soit vers l'intérieur. D'accord ? Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir le glisser dans ma boîte puisque j'ai incisé la base et que les triangles vont pouvoir venir se coller à l'intérieur de ma boîte. D'accord ? Mais avant, je vous encourage à faire la décoration à plat plutôt que de la faire une fois la boîte montée. C'est plus facile. Alors, pour la décoration, je vous avais dit de préparer 4 carrés de 6,5 par 6,5 et de couper le long d'une diagonale pour obtenir finalement 8 8 triangles. D'accord ? Donc, vous partez d'un carré de 6,5 par 6,5 vous coupez sur une diagonale vous obtenez 2 triangles puis vous le faites 4 fois donc vous avez en tout 8 triangles. D'accord ? Et ces triangles ils vont venir se mettre ici. Alors, vous pouvez faire les mêmes papiers imprimés pour les 8 triangles ou alors vous pouvez les amuser à changer à modifier les motifs et puis là c'est comme vous avez envie vous faites jouer votre créativité il n'y a pas de règle donc ils vont venir se coller comme ceci d'accord ? à l'intérieur donc je vais le faire il y en a qui vont faire un replay je sens Léa d'accord alors tu m'enverras la photo s'il te plaît j'aime bien en fait c'est un petit peu je le dis souvent pour celles qui me regardent à chaque fois vous allez vous dire que je me répète mais je trouve que c'est un cadeau en fait de voir les photos voir ce que vous avez réalisé ça me ça me ça me fait plaisir parce que je me dis bah ouais elles ont suivi le live mes explications elles étaient suffisamment correctes pour qu'elles arrivent à refaire chez elles donc c'est c'est gratifiant en fait ça fait vraiment plaisir je ne dis pas ça pour par politesse ou par mécanisme c'est vraiment un bonheur de voir que vous avez réussi à refaire et que vous êtes contente de ce que vous avez fait surtout donc là c'est un petit peu long je vous avoue que j'ai hésité à tout préparer à l'avance et après je me suis bah oui mais s'il y en a qui font en même temps et bah elles vont elles vont être perdues parce qu'elles n'auront pas collé à l'avance et puis en même temps je me dis celles qui ne font pas et qui ne font que regarder et bah ça va être un petit peu long pour elles alors bon des fois je prépare à l'avance mais là je n'ai pas fait j'espère que vous m'en voudrez pas je vais essayer d'aller le plus vite possible alors là dans l'idéal il faudrait aussi laisser sécher pour être sûr de ne pas faire de taches de colle et de ne pas baver parce que ça serait vraiment disgracieux d'avoir des taches de colle sur votre pioche serviette mais bon si j'attends plus que ça sèche on y est pour la nuit et là vous n'allez pas rester c'est sûr on n'allez pas rester alors est-ce que j'ai mon outil touche-à-tout je vais prendre mon outil touche-à-tout pour attraper mes petits mes petits triangles sans m'en mettre plein les doigts je vais prendre le côté mastique le voilà qui sort mon mastique et ça va m'aider à les attraper voilà sans m'en mettre plein les doigts des fois on me demande ça sert à quoi ton mastique bah voilà une des utilisations possibles donc là on le colle on colle les triangles sur les grands triangles en laissant un petit liseret de papier tout autour alors moi j'ai choisi le même papier à motif et l'avantage il y a toujours des avantages à laisser sécher la colle mais il y a aussi des avantages à ne pas la laisser sécher et en l'occurrence quand on ne la laisse pas sécher et bien si jamais on n'a pas bien collé on peut glisser le fait que la colle soit encore fraîche ça permet de réajuster là par exemple je vais vraiment ajuster pour que mon liseré de couleur soit régulier tout autour le fait que la colle soit pas complètement sèche et bien je peux glisser mon papier pour corriger hop alors des fois on bave quand même un peu il existe des petites gommes à colle qui permettent d'effacer les traces de colle je pense que ce que je vais c'est ce que je vais faire sur certains je pense qu'il y a des vidéos où vous ne le voyez pas mais moi je vois que ça brille à certains endroits ça me gêne allez le dernier vous êtes toujours là ? je sens que je vais bien avoir mérité mon nounours à la fin oh ouais là celui-là je l'aurais bien mérité voilà donc on a déjà ça il nous reste à coller des petits triangles donc pour faire les petits triangles je vous avais dit de préparer 6 carrés de 4,4 par 4,4 là vous pouvez aussi vous amuser à mettre des motifs différents vous n'êtes pas obligé de faire les 6 carrés pareil d'accord Isabelle et donc même principe vous allez couper sur la diagonale pour obtenir 6 fois 2 donc 12 12 petits triangles alors moi j'en ai fait 6 non j'en ai fait 8 dans un même papier et 4 que je vais mettre vraiment aux extrémités pour rappeler le papier de l'intérieur parce que ceux-là ceux qui sont à l'extrémité c'est ceux qu'on voit quand c'est fermé on les voit bien c'est ceux-là une fois que c'est ouvert et bien je vais faire un rappel du papier qui est à l'intérieur donc c'est parti mon kiki et les autres c'est le même papier donc là ça va être un petit peu long je suis désolée mais en même temps je ne sais pas trop comment j'aurais pu prendre de l'avance j'aurais pu éventuellement les encoller tous avant et dans ce cas-là la colle elle aurait séché oui j'aurais dû faire ça tiens juste avant le live j'aurais dû les encoller ça aurait été plus vite bon c'est tout c'est comme ça c'est pas bien grave je vais essayer de pas je vais essayer de pas m'en mettre plein les doigts déjà et puis d'être assez rapide je vois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble moi je vois pas le temps passer non plus je suis comme toi Isabelle bon après vous allez regarder en replay je vous autorise à accélérer vous accélérez parce que bon c'est pas passionnant de voir quelqu'un coller des petits triangles surtout qu'il y en a 12 ah c'est parce que c'est mon dernier live avant les vacances d'été je m'avais envie de faire durer c'est pour ça que j'ai rien préparé à l'avance ah 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 la bonne excuse bon puis là j'ai la tête baissée je vois pas les commentaires je suis sûre qu'il y a des petits nounours qui rigolent des petits smileys pardon qui rigolent je suis omnivillée par les nounours moi dis donc allez j'y suis presque alors pendant ce temps-là vous entendez mon horloge et les secondes qui s'échelonnent je sais pas trop quoi vous raconter pendant ce temps-là mais bon je suis concentrée n'est-ce pas allez the last one voilà c'est tout bon alors plus de live Jisleine jusqu'à la rentrée je pense jusqu'au mois de septembre jusqu'au mois de septembre mais je disais en début de live que j'avais une idée de petit projet à vous filmer à faire en vidéo donc il faut juste que je trouve le temps j'ai un été qui est vraiment très 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 chargé cette année et donc voilà il a fallu faire des choix et donc j'ai choisi de ne pas faire de live pendant l'été je suis désolée l'été dernier j'en avais fait j'en avais quand même fait j'avais juste pendant les deux semaines de vacances où j'avais pas dû en faire mais j'avais fait des vidéos pour remplacer enfin bon je vais faire différemment cette année parce que j'ai pas le même été que l'été dernier et que c'est vraiment très chargé pour moi donc je vous dis j'essaye de vous faire une vidéo au moins une je vous dis pas quand je la passerai parce que je sais pas faut vraiment que je trouve le temps de la filmer voilà j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous serez au rendez-vous au mois de septembre bon là ça s'est coulé il fallait pas hop alors après pour pas vous tromper donc là j'ai mis sur les extrémités vous avez le droit hop de tout refermer et de vous mettre en situation refermez votre pliage toujours voilà en rabattant les triangles du centre alors quand on fait pour la première fois on se dit oh là là c'est compliqué mais c'est trop compliqué ce qu'elle raconte mais non en fait c'est pas compliqué il faut juste pas vous décourager et persévérer mais voilà si vous repliez tout voilà ce que vous obtenez et donc l'idée c'est d'avoir du papier imprimé sur chacune des parties centrales donc vous pouvez vous aider comme ça pour les premières il faut que je le colle ici et puis celui et puis l'autre en face alors je crois bien que j'avais fait attention à ce qu'il y ait une continuité entre mes papiers je ne vais pas forcément les retrouver si là c'est bon vous le faites au moins sur un puis après vous allez avoir compris le principe si on déplie l'ensemble ce qui est important c'est que vous mettiez du papier imprimé ici de part et d'autre je ferai juste un petit peu c'était pas droit et donc en fait sur ce carré ici vous avez un papier imprimé sur la pointe mais ici il n'y en a pas vous pouvez en mettre un si vous voulez mais vous le verrez que quand vous ouvrez complètement votre couvercle vous voyez quand on l'ouvre complètement effectivement là j'ai 4 carrés qui n'ont pas de papier imprimé mais on pourrait en mettre ça serait très joli d'en mettre effectivement c'est pas c'est pas c'est vous pouvez le faire et donc là j'ai fait attention à la continuité de mon papier en fait voilà les deux papiers sont le motif est continu en fait quand vous coupez votre carré veillez à mettre l'un à côté de l'eau les deux les deux triangles que vous obtenez alors c'est pas dit que je le trouve à chaque fois les deux parce que j'ai tout mélangé moi j'ai complètement oublié ah bah j'ai de la chance c'est les deux là parfait parfait j'ai un petit peu de chance là ce soir voilà et celui d'à côté ici c'est bien que quand je les referme j'ai bien la continuité de mon papier allez j'ai presque fini après je vais vous montrer comment assembler le tout oh j'ai vraiment de la chance comment coller le pliage serviette à l'intérieur de votre boîte et après on a toujours notre couvercle avec un train de sécher ne vous inquiétez pas il collera encore voilà et les deux derniers j'aime vraiment bien j'aime vraiment bien ce combo de couleurs là vert olive et corail calypso c'est chouette ça me plaît bien ça y est on dirait un jardin à la française dis donc voilà ça va pour vous donc on reprend notre base et je vous disais les quatre triangles du centre vont être rabattus sur les parois intérieures donc on va mettre de la colle on retourne notre projet et on met de la colle sur les quatre triangles du centre et là je vais vous demander d'attendre que ça sèche j'en mets un petit peu beaucoup quand même parce que comme je vais attend que ça sèche je vais être sûre que ça tienne bien ça va vous ne fatiguez pas trop voilà ok et vous mettez ça à l'abri un peu plus loin on va attendre que ça sèche et en attendant que ça sèche on va reprendre notre couvercle là ma colle est devenue transparente c'est parfait toujours mon ami le plioir à proximité et là vous rabattez le tout à l'intérieur et là encore vous allez passer un coup de plioir pour bien marquer votre pli et bien faire adhérer votre colle normalement ça doit aller pile poil hop et le dernier voilà et là on peut déjà vérifier on soutient sa respiration juste pour voir si ça rentre alors moi personnellement c'est un petit peu dur à rentrer mais c'est normal les miens ils étaient aussi un petit peu serrés ça rentre quand même il est quand même un petit peu serré un peu plus que l'autre bon j'espère que je n'ai pas trop je n'ai pas trop serré je n'ai pas fait d'erreur de pli est-ce que ça va chez vous vous arrivez à mettre le couvercle le tien est trop petit Annette alors après c'est normal qu'il faut forcer un tout petit peu quand même mais normalement c'est vrai que le mien aussi il est un peu petit bon c'est bizarre j'ai fait les mêmes dimensions que pour le bleu bon alors le couvercle je vais essayer de vous redonner ah c'est non c'est bon c'est ça j'avais fait 20,9 par 20,9 alors peut-être essayer de faire 21 par 21 toujours en mettant deux plis à 2,6 par 5,3 mais quand même ça me contrarie parce que j'ai quand même fait mes deux boîtes bleues exactement avec ces dimensions là donc il y a quelque chose qui me contrarie donc essayez 21 par 21 éventuellement mais quand même mais attendez quand même attendez de mettre votre pliage charriette à l'intérieur parce que peut-être que le pliage charriette va vous les attendez on attend donc quand même avant de de tout recommencer il n'empêche que pour le dessus de votre couvercle c'est pour celles qui vont ah il y en a qui vont ah merci Catherine ça va les dimensions alors c'est moi qui ai du trop serré je pense quand j'ai quand j'ai fait mon angle droit j'ai peut-être trop serré oui c'est normal Léa il y a une épaisseur de papier en plus c'est pour consolider les bords et puis surtout pour avoir une finition bien plus jolie tu vois là c'est un pli qui est replié ah 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 un pli qui est replié il y a un petit côté arrondi qui finit je trouve plutôt que d'avoir un bord brut comme c'est le cas ici là c'est le bord du papier qui a été coupé brut là j'ai un petit côté du coup arrondi je trouve que c'est plus joli voilà pourquoi j'ai doublé les parois et donc je ne sais pas si c'est pour ça Catherine je ne sais pas si c'est vraiment pour ça mais effectivement ta technique elle est très bonne ça permet d'équilibrer le papier c'est valable surtout quand on a des grandes surfaces des grandes languettes sur une base de boîte sur un couvercle le fait de de pas équilibrer forcément le papier sur chacun des côtés je ne suis pas sûre que ce soit ça mais peut-être je ne veux pas trop trop m'avancer alors pour la couvercle le couvercle le dessus du couvercle vous pouvez faire un matage comme j'ai prévu de le faire en cara et calypso de 9,5 par 9,5 et ensuite de coller un papier imprimé de 9 par 9 d'accord donc je ne savais pas quel papier j'allais choisir mais je crois que ça y est je vais faire avec les petits champignons et bien peut-être Catherine je veux bien je vais serrer parce qu'effectivement si mon couvercle il est trop petit si tu veux je referai en faisant comme tu dis c'est possible hop donc toujours l'idée de garder un petit liseré un petit matage et puis bon là je fais la déco en n'étant pas sûre que mon couvercle arrive sur la boîte mais c'est pas grave sinon c'est pas très grave je le referai sinon et pour décorer le dessus du couvercle d'accord donc je vous ai dit je vous remets là le matage 9,5 par 9,5 et l'imprimé 9 par 9 voilà alors je vais reprendre mon pliage serviette je vois le temps qu'il tourne et je suis un petit peu longue je m'excuse donc j'ai ma colle qui n'est pas tout à fait transparente mais c'est pas grave on va le faire quand même donc là vous allez coller les triangles du centre contre les parois alors je vous encourage à y aller progressivement et c'est l'avantage d'avoir laissé sécher la colle c'est que vous allez pouvoir décoller c'est repositionnable quand vous laissez sécher la colle vous pouvez décoller facilement sans déchirer votre papier vous faites attention à ce que le pli soit bien vous arriviez en fait à replier l'ensemble comme ça d'accord et donc sur chacun des côtés que ce soit il faut que le pli les plis se juxtaposent qu'il n'y ait pas trop de décalage entre les deux plis sinon c'est pas joli voilà donc n'hésitez pas avec votre pli-wire toujours à repasser un petit coup pour bien faire adhérer le tout voilà et là on a notre boîte qui doit pouvoir s'ouvrir complètement vous avez vu ? ça va pour vous ? salut Séverine et donc quand je referme voilà ce que j'obtiens et il y a ce petit côté ressort c'est normal au début vous allez voir ça le fait ça fait le petit effet ressort et puis au bout d'un certain nombre de temps il n'y a plus l'effet ressort ça ça fait moins mais je trouve que j'aime bien moi l'effet surprise un petit peu voilà et donc normalement le couvercle va dessus et là le mien il est un petit peu trop serré donc je ferai la technique de Catherine pour le faire un petit peu plus grand enfin pour essayer de le détendre un peu alors il se peut ce que je voulais vous dire c'est que même les deux boîtes bleues que j'ai faites au début j'avais un petit peu de mal à les mettre les couvercles et puis c'est à la longue ça c'est fait tout seul voilà je vais peut-être attendre un peu peut-être que ça va se détendre ça va peut-être aller et l'avantage c'est que hop quand on l'ouvre tadaa l'effet surprise on l'ouvre alors je vous rappelle vous prenez deux extrémités deux triangles opposés et vous tirez et vous l'ouvrez complètement et là si vous avez une boîte de nounours à la guimauve dans les bons coloris je vous dis ceux qui sont au lait et à l'abricot et bien ils sont dans les couleurs je crois que c'est du orange là ça irait très bien avec mes papiers et voilà vous avez votre boîte qui rentre pile poil à l'intérieur et vous allez pouvoir faire plaisir tout en ayant un petit effet waouh oh non si ça va quand même pas trop mal mon couvercle je pense que je pense je pense que le fait d'avoir collé mon papier mon pliage serviette sur les parois ça a un petit peu rapproché les parois de ma boîte légèrement ce qui fait que maintenant mon couvercle ouais ça y est non mon couvercle il est bien finalement il fallait forcer un petit peu mais je pense vraiment qu'il faut pas il faut finir la boîte complètement coller votre pliage serviette avant d'essayer votre couvercle parce que je pense que ça les parois se sont légèrement rapprochées je sais pas comment vous expliquer légèrement du fait qu'on est collé je vois que ça comme explication et là finalement c'est pas si mal que ça je peux pas le refaire parce que même là ça baille pas énormément c'est pas mal et puis je l'enfonce pas complètement non plus il est pas enfoncé complètement si je l'essaye de l'enfoncer complètement regardez et là c'est plus plus dur à ouvrir donc là non je crois que je vais rester comme ça bon voilà alors je vais pas faire la déco là ce soir sinon ça va être trop long mais le papier déjà il se suffit à lui même j'avais pourtant préparé quelques petites choses qu'est-ce que j'en ai fait ils sont là avec les tampons et les dailles comble du bonheur voilà j'avais tamponné mon petit nounours ici en doux suède et je m'étais dit que je ferai je rappellerai du coup mon petit nounours j'avais aussi découpé des petits des petits sapins sans trop savoir comment j'allais les disposer là j'ai des petits feuillages qui sont super jolis aussi et puis j'avais fait des petits champignons là pour rappeler mon papier et puis c'est surtout je voulais faire une étiquette mais je ne sais pas encore ce que je vais y mettre dessus si je fais pour un anniversaire je mettrai bien une petite étiquette qui serait à cheval sur le ventre du petit nounours et puis mettre mes petits mes petits champignons sur l'étiquette je vous prépare ça et puis je vous montrerai la photo je pense que je vais faire une boîte d'anniversaire mais je ne vais pas encore arrêter dessus avec des petits champignons sur l'étiquette et puis même des petits feuillages j'avais préparé des choses mais là voilà je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est trop je suis trop longue et je n'ai pas envie de vous ennuyer de vous prendre trop votre temps mais voilà l'idée l'esprit que j'avais envie de donner à cette boîte là et puis c'est surtout que je ne vais pas aller plus loin parce que je meurs d'envie de manger un nounours allez du coup je vous souhaite une bonne fin de soirée prenez soin de vous prenez soin des autres si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager ça m'aidera ça va tu t'es pas fait mal à partager mon live ça me donnera un petit coup de main si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice et que vous n'êtes pas déjà démonstratrice et bien contactez-moi ça me fera plaisir et ça m'aidera aussi dans mon activité donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils c'est pareil je suis à votre écoute si je peux vous aider ce sera avec grand plaisir je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page de Peggy Kogiek Elle fait main Peggy ça s'appelle à 20h45 mercredi prochain et pour ma part je vais vous souhaiter de très 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 bonnes vacances un très bon été et je vous donne rendez-vous au mois de septembre voilà voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous prenez soin des autres salut je le mange d'accord trop bon voilà je vous fais desnych pour notre